Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on va parler d'un film américain qui possède 1 million de dollars de budget. Je vais bien sûr parler de Beanies, petit film d'horreur qui va nous emmener sur un lac avec des protagonistes assez agaçants. Donc voilà la critique et à tout à l'heure. Une bande d'ados génériques, partis faire la fête en forêt, se retrouvent bloqués au milieu d'un lac sur leur embarcation à la merci d'un poisson légendaire aux dents acérées. Un pitch simple, renvoyant de peu au second sketch du clip show, deuxième du nom, qui trouvera ses qualités non pas dans les quelques attaques aquatiques d'une créature artisanale à l'allure bien trop kitsch pour le film, auquel elle appartient, mais dans la psychose qu'engendrera la situation sur ce groupe de potes dont l'instinct de survivre à les obliger et en apprendre beaucoup sur eux-mêmes à base de manipulations, messes basses et de coups tordus. Et c'est bien là la force du film. Les personnages, sur le vent plus intéressant que l'intro, ne le laissent croire tout en restant dans les portraits connus du genre, même si on sera toujours en droit de les prendre pour des demeurés, en se demandant pourquoi ils ne prennent pas plutôt certaines bonnes initiatives pour regagner une rive qui ne semble pas être à plus de 50 mètres. Car là où les héros en slip de bain de radeau avaient le désavantage d'être coincés sur une structure fixe et de n'avoir qu'un tabou lors guise de moyen de défense, les zigotos de Binis naviguent sur une barque avec provision et gadgets qui utilisaient à bon escient auraient pu inexorablement limiter la case. Mais le film eut été tellement plus court et moins bon si c'était le cas. En plus de nous priver des coups bonnes à geek, semblant sortir d'une série d'animaux à étrages des années 90, pour son look et son cynisme, scotché à son caméscope et de remise en question sur l'amour fraternel face à l'amour tout court. Tout ça, menant à une avant-dernière scène de la nuit tombée dont l'ambiance ne m'a pas fait regretter d'avoir suivi ce film, sachant d'oser ses péripéties, ses échanges, souvent sympathicaux à entendre et à regarder. Voilà, comme vous l'avez compris, avec Binis, on est loin du film de l'année, mais on est devant un petit film horrifique assez sympathique. Il n'est pas vraiment génial, mais on adore voir des personnages se faire tuer. Ça, je peux vous le dire, car ils sont tous agaçants, et tout le reste n'est bon qu'à être. Donc voilà, comme vous l'avez compris, Binis est un film sympathique à voir, mais une seule fois, donc les amateurs du genre horreur, n'hésitez pas à regarder. Allez, à la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501